Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va vous expliquer comment retirer une cheville en bois avec la bonne technique et surtout si elle est déjà cassée. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir toutes ces techniques dans la séquence qui suit. A tout de suite ! Voici un exemple de cheville en bois, aussi appelé tourillon. On utilise principalement ce type de cheville pour réaliser des assemblages bois, notamment des pièces par exemple qu'on trouve très souvent dans des meubles Ikea ou équivalents. Donc il arrive parfois que lorsqu'on démonte un meuble Ikea ou une pièce de bois comme ça avec ce type de fixation, il arrive que la cheville se casse et donc du coup il va falloir la remplacer. Donc je vous propose dans cette vidéo de retirer une cheville existante qu'elle soit cassée ou non pour pouvoir tout simplement la remplacer. Alors pas de panique, vous n'aurez pas besoin de tous ces outils pour retirer une simple cheville bois. Ça dépendra de votre cas de figure et de vos besoins. Donc si on va au plus simple, dans le cas d'une cheville classique qui n'est pas collée, vous aurez tout simplement juste besoin d'une pince universelle comme celle-ci et d'un petit marteau pour pouvoir la retirer. Par contre, si notre cheville est collée ou si elle est cassée, on va avoir besoin de la découper à ras. Donc du coup moi j'ai une préférence pour les scies japonaises mais vous pourrez utiliser aussi une scie à main. Et enfin pour le perçage, on aura besoin d'une perceuse visseuse, d'un forêt adapté au diamètre de notre cheville et je vous conseille aussi fortement d'utiliser un guide comme celui-ci, un guide qu'on utilise pour tout simplement réaliser ce type de fixation, enfin ce type d'assemblage par tourillon. Donc ça vous permettra d'avoir un perçage efficace et surtout de repartir sur le mode base. Alors pour retirer une cheville en place comme celle-ci, ce que je vois souvent, ce sont en fait des personnes qui essayent de retirer comme ça par le dessus la cheville alors que ce n'est pas vraiment efficace et surtout en fait comme vous voyez il y a des petits ergots, des petits stris sur la cheville et donc du coup ce qui empêche de la faire tourner. Donc vraiment la méthode la plus efficace c'est de venir attraper notre cheville, de la serrer dans les mâchoires d'une pince universelle comme celle-ci et de venir en fait taper par le dessous dans l'alignement d'estrie et normalement elle devrait venir toute seule. Voilà, comme vous pouvez le voir ça se fait sans difficulté mais par contre si elle est collée, il va falloir appliquer une autre méthode que vous verrez juste après. Voyons un second cas, cette fois-ci dans le cas où la cheville en fait ne dépasse pas suffisamment du support pour pouvoir la tirer comme tout à l'heure. Donc là, moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est d'utiliser une scie japonaise comme celle-ci de la découper à ras du support voilà, comme ça on peut voir attendez, il y a encore un petit peu de résidu voilà, ce qui est bien c'est de l'avoir complètement à plat. Maintenant je vais venir percer le centre de ma cheville voilà, avec un petit forêt c'est pas la peine qu'il soit trop gros voilà, comme ceci ça suffira largement et maintenant je vais venir visser une vis à bois au centre voilà, ça devrait suffire et je vais appliquer la même technique que tout à l'heure avec ma pince et voilà, j'ai retiré ma cheville sans difficulté. Et enfin, voyons le dernier cas de figure donc là, lorsqu'il s'agit d'une cheville qui est collée ou si elle est vraiment trop abîmée en fait, la technique qui fonctionne à tous les coups c'est bien sûr de percer complètement notre cheville pour pouvoir la remplacer par une nouvelle donc pour ce faire, je l'ai coupé à ras comme tout à l'heure je me mets au centre voilà je fais une petite marque pour mon forêt et là, cette fois-ci, c'est la particularité c'est que je vais utiliser un guide voilà comme ceci et une butée de profondeur mais cette fois-ci, le guide je fais attention à bien mettre la pointe du forêt au centre le guide bien parallèle et là, je vais pouvoir attaquer le perçage voilà c'est tout bon maintenant, j'ai plus qu'à installer une nouvelle cheville voilà et c'est reparti comme neuf comme vous avez pu voir, rien de très compliqué dans ces différentes techniques bien sûr, il faudra choisir celle qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre cas de figure par exemple, si vous avez la cheville qui dépasse suffisamment et qu'elle n'est pas collée vous allez pouvoir tout simplement la retirer assez facilement avec une pince et un marteau par contre, si vous allez devoir la remplacer je vous conseille quand même d'utiliser le kit que j'ai utilisé dans cette vidéo et qui vous permettra de réaliser un nouveau trou comme si vous installiez tout simplement une nouvelle cheville d'ailleurs, comme d'habitude je vous mettrai la référence de ce kit ainsi que des outils que j'ai utilisé dans cette vidéo en description comme ça, si vous les achetez vous pourrez trouver les différentes informations et surtout le meilleur prix voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501